oui tout ce que j'ai raconté je vais recommencer parce que le micro il a pas marché oui depuis le début de la bonne la rue bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour parler des huawei pura 70 il ya déjà une vidéo qui a eu lieu sur la chaîne où je te parlais de la version ultra la plus grosse version là comme tu peux le voir on est en mode vlog car on marche dans les rues de séoul on n'est pas en studio donc j'espère que cette vidéo dans ce concept là te plaira ou pas allez c'est parti on parle des autres téléphones de la gamme huawei bien sûr comme d'habitude n'hésite pas à t'abonner et à liker oh il ya une jolie abarth verte mais c'est pas le sujet de la vidéo alors j'ai fait cette vidéo car il ya eu quand même beaucoup de commentaires sa vieux du huawei pura 70 ultra où on me demandait de faire sur les autres déclinaisons de ces téléphones alors ces téléphones là sont sortis pour le 12e anniversaire de la gamme p de chez huawei alors comme tu as pu le comprendre le nom de cette gamme a pu changer elle a changé tout simplement elle est passée de paix à pura alors on va commencer pour la version classique la version pura 70 tu vas pouvoir retrouver un écran de 6,6 pouces oled ltdpo avec un taux d'affichage de 120hz du coup c'est un si tu l'as bien compris un écran d'éto c'est un taux de rafraîchissement adaptatif on a une résolution de 2770 par 1256 pixels tu vas pouvoir retrouver 12 gigas de ram et plusieurs versions de stockage comme celle de la 256 512 ou encore celle à 1 tera de stockage niveau photo on va garder deux capteurs qu'on retrouve sur le p60 comme l'ultra grand angle de 12 de 13 mégapixels ouvrant à f 2.2 le taux objectif de 12 mégapixels ouvrant à f 3.4 avec un zoom optique x5 au niveau du troisième capteur on a le capteur principal qui évolue à 50 mégapixels avec une ouverture variable de f 1.4 ouvrant jusqu'à f4 niveau batterie tu vas voir une batterie de 4900 mAh une recharge rapide de 66 watts une recharge sans fil de 50 watts et une recharge sans fil inversé de 7,5 watts au niveau des prix on est sur du 760 dollars pour la version de base à 12 gigas de ram 256 gigas de stockage pour la version 1 tera on est sur du 965 dollars les couleurs qui sont disponibles on va pouvoir retrouver le sakura rose le ice crystal blue le blanche neige ou le pleurs stand black pour la version pura pro ou la pura pro plus ils ont des stats assez similaires hormis les gigas de ram par exemple pour la version pro plus pour pouvoir retrouver ces gigas de ram et pour la version pro classique tu vas pouvoir retrouver 12 gigas de ram et la version pro plus tu vas pouvoir aussi retrouver une prise en charge par satellite pour les messageries pour le reste on est totalement sur le même stade tu vas pouvoir retrouver un écran au lait de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement 220 hertz adaptatif toujours une résolution de 2844 par 1260 pixels au niveau de l'appareil photo en principale on va pouvoir trouver un 50 mégapixels toujours avec une ouverture variable ouvrant de f1.4 à f4 tu as bien sûr un objectif qui a été mis au niveau avec un capteur de 48 mégapixels ouvrant à 2.1 avec un zoom 3,5 tu vas pouvoir retrouver aussi un ultra grand angle de 12 mégapixels et un super focus macro va te permettre de venir prendre des photos en bas ou tout simplement en mode macro avec une distance minimale de 5 centimètres bon c'est pas le texas ici on en corée au niveau de la batterie on a une batterie un petit peu plus grande que la version classique on passe sur du 5050 mAh avec une recharge rapide 200 watts et une recharge sans fil de 80 watts et une recharge inversée quand même de 20 watts niveau prix pour le pira 70 on est autour des 900 dollars pour la version 12 giga de ram 256 giga de stockage et pour la version en terrain on tourne autour des 1100 dollars niveau couleur on a le blanc le noir et le violet et pour la version pro plus pour la version 16 giga de ram 512 giga de stockage on tourne autour des 1245 dollars mais sur niveau couleur on a l'argent le blanc et le noir et tu as pu remarquer que entre la version pro plus et la version pro on a un design qui est un petit peu différent à l'arrière sur le téléphone voilà en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu et que j'ai permis d'avoir plus d'informations sur ce téléphone là j'invite à t'abonner pour plus d'informations à l'avenir sur ce genre de produit comme d'habitude n'hésite pas mettre en commentaire si tu adores la marque huawei alors on ne sait toujours pas s'ils vont sortir en france huawei n'a rien annoncé encore au moment où je tourne cette vidéo comme d'habitude c'était hugo sur la chaîne ligatop allez bisous